Comme promis, place maintenant à notre série de l'été consacrée aux vacances insolites et à tous ceux qui rêvent de vacances au calme, mais vraiment très au calme. Nous avons trouvé la solution. Plus isolé qu'un gîte au milieu du Larzac, il existe la location de phares. C'est la toute première étape de notre série. Visite guidée donc à 30 mètres d'altitude avec Frédéric Mignard et Alexis Pinel. 30 mètres de haut, 123 marches de granit brut. C'est une épreuve, mais les locataires du phare de Riantec sont prêts à l'endurer pour s'élever jusqu'au sommet. On est arrivé en haut, donc là c'est notre espace où on va baisser la passerelle pour pouvoir mettre le lit. Au calme, sans enfants, c'est pas mal, puisqu'ils sont coincés en bas. Donc on est sûr de ne pas les voir débarquer. Il ne faut pas oublier quelque chose le matin quand on descend, parce que sinon après il faut remonter, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, sinon si on ne le monte pas dix fois dans la journée, c'est sympa. Cette année, le phare accueille une tribu. On a sorti à Bretagne. Pas question de se séparer. Les vacances sont justement l'occasion de vivre ensemble de nouvelles expériences. C'est génial, on est tous partis en famille, on est tous les sept. Et on ne se voit pas souvent l'année tous ensemble, donc voilà, on est tous partis ensemble. On a encore trouvé un lieu original comme à chaque fois. On ne va pas à l'autre bout du monde, mais on essaye des choses toutes différentes en France et c'est génial. C'est pas mal, c'est pour nous donner des souvenirs, pour qu'on profite un peu de notre jeunesse, pour qu'on vaille d'autres choses. Et ce ne sont pas les idées qui leur manquent. La prochaine fois, je ne sais pas, c'est peut-être dans une roulotte. Peut-être une cabane dans les bois. Après avoir veillé sur la petite mer de Gavre pendant près d'un siècle, le phare de Kerbel est laissé à l'abandon. Vendu aux enchères, il entame aujourd'hui une deuxième vie en accueillant les curieux en mâle de sensation douce. Il n'est pas possible de louer un phare en pleine mer ou toujours en activité, c'est interdit en France. Mais même pour un phare terrestre, il faut savoir anticiper. Car les vacances dans les lieux atypiques sont de plus en plus recherchées. Pour avoir le privilège de dormir sur les hauteurs de Riantec, il faut réserver au minimum un an à l'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !